bienvenue sur la découverte d'insight j'ai sorti la démo il n'y a pas longtemps et le jeu vient à peine de sortir à 2 euros 50 dames et messieurs c'est un jeu psychologique d'horreur assez gore attention je te préviens assez gore assez what the fuck aussi sur les bords bref le chat est chaud le beat est bon le jeu est malheureusement qu'en anglais mais c'est pas avons fait avec j'adore la musique du menu let's oh ouais 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 à celui là je suis choix il me hype ok donc ok donc la démo dure à peu près 20 30 minutes et c'est du coup le début du jeu parce que le début de la démo c'est comme ça donc spoilez pas pour ceux qui n'ont pas vu la démo ok je vais faire exactement ce que j'avais fait lors de la démo va commencer à gauche je m'en souviens assez bien ah oui alors je vous préviens c'est assez chelou mais non 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 ah c'est ça les effets sur le texte attendez ce que je peux enlever les effets sur le texte parce que du coup la traduction a du mal ok ok donc on joue un perso qui a tué sa femme et mais je suis désolé j'avais oublié ça ok il lui a piqué ses yeux il lui a piqué ses yeux je dois me rendre à un endroit où je peux me voir ok ah merde je pense ça enlève pas l'effet sur le texte mais ça ah non c'est le son du texte quand il défile my bad c'est pas les effets visuels c'est au niveau du son les sfx ok putain on la le mec tue la meuf et en plus il lui crève les yeux et me ce sont pas réels rien de tout ça n'est réel pas réel attendez ça y était les dialogues dans la version 1 à des mots je crois pas ok ici on a la cuisine au niveau des options graphiques est ce qu'on a quelque chose de particulier non ok au niveau du son ça va ah ouais putain ça y est je m'en a oui attention attention à me sensible s'abstenir ah putain il va remplacer les yeux quoi et il le fait sans crier les balaises quand même en fait dans la b dans la démo il n'y avait pas les dialogues et c'est l'état c'est pour ça qu'on comprenait rien à miyuki you always always come at the right time ok ok maintenant on joue la fille ok non joue la fille et du coup j'imagine que mon cadavre et me tu es à la maison m'attends je joue qui moi mais miyuki we we did that the demo of that game like a week ago i think you came to yeah full game just released on vient de commencer we just started ok je vais aller à l'étage donc mon cadavre il est plus là tu vois vous êtes à l'étage oh il y a des bruits de pas chérie tu es dans la salle de bain salle de bain salle de bain salle de bain c'est là bas oh oh bonjour oh putain c'est de l'autre côté est ce que je te vois pourquoi je te vois je peux pas bouger il va où oh putain le délire what bonjour ok je me suis fait traîner ok on retourne au début c'est vrai que le jeu est assez oppressant je suis d'accord des bisous tu dis ok donc là on peut plus aller à gauche il faut aller à droite alors sachez que vous pouvez choisir n'importe quel côté quand vous faites le jeu c'est juste que moi j'ai commencé à gauche et là c'est le mari qui est mort c'est pas la femme c'est la femme qui a tué le mari du coup à droite oh putain ah oui on joue attends c'est qui lui stop ok faut pas bouger ok dès qu'on a un jumpscare faut pas bouger ok ok je peux pas prendre le couteau je sais pas qui on joue je sais pas qui on joue oh tu n'en souviens pas la partie tu sais pas la partie on était bloqué 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 je suis là pour toi I'm coming to get you, Barbara. Ok, c'est fermé. Ok, il faut qu'on trouve une clé chat. Plus de 5000 couches ont été changées sur cette chaîne, c'est incroyable. Ok, est-ce que vous avez une idée d'où est la clé chat ? Non. Alors la cuisine ? Ah, le mec mort tu penses ? On va aller voir. Non, il n'y a rien du tout. Ok. Je ne suis pas serein. Avec mes cauchemars de ouf, heureusement que je ne suis pas dev. Mais en vrai, moi je kifferais que tu sois dev. Avec le couteau ! Ah, avec le couteau. Ah non, il avait la clé sur lui. Ok, il avait la clé sur lui. Selfie ! C'est le mec. Ok. Par contre, je ne sais pas qui on joue. Le mec à moustache, on va l'appeler pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il fait dans l'histoire. Oh, elle est là. Cinématique. Et en fait, la démo s'arrêtait là. Et en fait, le twist du jeu, vous allez voir, c'est assez intéressant. Octobre. 6 octobre 2004. Ok. Ok. Le jeu est payant, il coûte 2 euros. Et maintenant, le twist. Le twist, c'est que maintenant, on va enquêter sur l'affaire. Bienvenue, detective. Nous sommes arrivés ici, il y a environ une heure, sur la base du rapport des habitants des environs qui ont entendu un coup de feu. Un coup de feu ? Ok. Un coup de feu, c'est bizarre, c'était au couteau. Nous avons trouvé deux cadavres lors de la perquisition de la maison. Alors, je suis désolé, les sous-titres, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Je vais essayer de me mettre là. Et nous sommes convaincus que ces incidents sont des meurtres. Maintenant, s'il vous plaît, suivez-moi. Ok. Insight. D'où le titre du jeu Insight. Ok. Ok. Donc là... Ok. Donc là, il y a les deux cadavres. Il y a le cadavre du mec dans la... Ok. Par ici, détective. Ouais, ouais, je suis là. Oh ! C'est moi avec 30 ans de plus ! Et sans casquette. Ok. Ok. On joue l'inspecteur Thibaut. Hmm... Carl Higson, 32 ans, marié. Ok. Il travaillait à l'hôpital depuis environ 3 ans, mais il a dû arrêter il y a quelques mois à cause d'un de leurs patients qui a eu un excès de colère et qui l'a attaqué et qui lui a causé des dégâts aux yeux. Ok. Détective Thibaut. Je reboot, voilà. Après cet incident, il a arrêté le travail. Ok. Ça va. Alors je sais que les sous-titres n'arrêtent pas de bugger un peu, mais c'est parce qu'il y a pas de fond noir en fait sur les sous-titres. Donc avec le blanc, comme c'est du blanc sur du blanc, il a un peu du mal. Ok. Ok. Merci beaucoup pour les resub. Ok. On essaye d'appeler Amy Higson, mais on n'a pas pu la contacter pour l'instant. Ok. Donc notre femme est pas morte. A priori. Vous avez mentionné que les voisins ont entendu un coup de feu. Mais ce décès me semble avoir eu lieu à cause d'un couteau. Bah oui, c'est ce que je me dis. C'est un couteau. Oui. Si vous voulez continuer, il y a encore une chose. Ah. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Il y a 12 jours, un rapport de disparition a été déposé pour Carl par Amy. Quoi ? Ok. On continue. Il y a un corps à l'étage de la maison. Ok. Il n'y a pas de soucis écoute. Au moins vous avez, même si les sous-titres bougent un peu, vous avez au moins une idée de quoi il parle. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? C'était la meuf au début. Robert West. Citoyen américain, 34 ans, célibataire, diplômé de Monsby. Attends. Je ne peux pas me mettre sur un fond noir pour les sous-titres ? Medical School. Ça se trouve, c'était l'amant de ma femme. Enfin, de la femme de Carl. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a quitté les Etats-Unis et a déménagé en Asie du Sud, où il a commencé à travailler dans un hôpital local. Cependant, il a été licencié peu de temps après. On ne sait pas pourquoi. Mais on essaie de contacter l'administration de l'hôpital. Ok. Peut-être qu'on va devoir, mesdames et messieurs, vous et moi, faire l'enquête. C'est possible. Je compte sur vous. Est-ce que Robert et Carl se sont déjà rencontrés à l'université ? Oui. Ils participaient à des activités communes durant leurs études. Et bizarrement, Amy est aussi diplômée de la même université. Et peu de temps après avoir été diplômée, elle a épousé Carl. Oh, il y a un triangle amoureux là. Il y a un triangle amoureux. Someone's banging someone. Ok. Il semble que le 2dc soit survenu avec le même couteau. Ah. Nos équipes travaillent à collecter des échantillons pour le laboratoire. Ok. Ils pourront déterminer le sang, les empreintes, tout ça. Ok. Vous avez dit que Carl avait quitté son travail après avoir perdu la vue. Est-ce que vous avez eu cette information de l'hôpital ou c'est... Ok. Attends. Selon les informations qu'on a reçues, il tombe dans la catégorie des aveugles du point de vue juridique. Ok. Ça a l'air assez poussé. C'est cool. Est-ce qu'on a des informations sur Robert ? Pourquoi Robert était dans la maison ? Donc Robert, c'est le mec à terre. On n'a rien de définitif pour le moment, mais nous avons trouvé une trousse de médecin dans la chambre et nous soupçonnons que le propriétaire était Robert. Donc il était là pour soigner Carl, peut-être. Ce serait une bonne idée de vérifier les enregistrements téléphoniques. Ok. Et je veux que tu accèdes au dossier médical de Carl à l'hôpital pour trouver quel est le médecin qui a émis son rapport. J'aimerais lui parler. J'aimerais que vous fassiez un test ADN aussi. Ok. Enfin, vous me donnez le test ADN dès que vous l'avez, quoi. Ok. Je vais me barrer de la maison après avoir cherché un petit peu. Ok. Donc il faut peut-être chercher des indices. Ok. On a du sang. Ok. On a du sang ici. Peu importe ce qui se passait entre eux. Oula. Oula. Ça a complètement buggé. Ok. Donc ça, c'est la trousse. Le sac appartient à Robert West. Ça veut dire que Robert était dans cette maison pour soigner Carl. Ah. Ah, c'est peut-être le coup de feu, ça. La balle a été tirée du pistolet à briser la vitre. Ok. Mais il n'y avait pas d'arme à feu dans ce que nous, on a vécu. La balle a clairement manqué sa cible. Ok. Ok. Ok, c'est fermé. Ok, on a la douche juste là. Un Beretta Motel 81. Ok, rien de spécial. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trophées ? Attendez. On a, je vais vous dire, 17 trophées. Ok. Ok. Les deux décès semblent avoir un lien avec le même couteau, mais... Mais quoi ? L'atmosphère dans cette maison est suffocante et étouffante, comme si personne n'est jamais rentré ou sortie depuis quelques jours. Une page a été arrachée du notebook. Il y a aussi un crayon juste à côté. Peut-être qu'il a écrit quelque chose. Bah du coup, tu prends le crayon et tu fais la technique du... Vous savez, cette technique là ? Comme ça, là. Il y a moyen que tu puisses voir. Ok, vas-y, on se casse. Oh ! C'est stylé. Je me demande ce qui va se passer. J'en ai vraiment aucune idée, Tchad. Allo ? Oh ! 24 septembre 2024. Ok. Oh, j'aime beaucoup les transitions. Elles sont vraiment... Elles sont vraiment belles. Oh, le son de la pluie est tellement satisfaisant. J'aime beaucoup Tchad. Vous aimez bien pour l'instant ? Merci beaucoup Golgo pour les 500 vites. Ok. Ouais, vous kiffez ? Ok, cool. Je suis content que vous kiffez. Demain, on va jouer à Tormantur. Putain, j'ai trop hâte. Oh ! Ce jeu, je l'attends de fou furieux. Soyez là demain. À mon avis, on est sur un des meilleurs jeux de l'année. Euh... En plus d'aujourd'hui. Alors, attendez. Le problème, c'est que les cailloux, là... Je ne peux plus suivre le chemin, du coup. À mon avis, c'est ce genre de jeu où il y a plusieurs fins. Le jeu de demain, c'est Tormenter. Oh, attendez. Il y a une cabane. Oh, c'est Carl ! Ah, on doit être dans la peau de Robert, là. Ok, Carl est là. Putain, le pauvre. Carl ? Hé, Robert, c'est toi ? Ouais, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul ? Ouais, je suis tout seul. J'ai réalisé que je n'avais pas parlé à mon ami depuis longtemps. Euh... Et je voulais qu'il passe si jamais ça ne te dérange pas. Bah bien sûr ! Allez, laisse-moi t'aider, on peut parler à l'intérieur. Attends, il fait quoi ? Il me suit ? Ok. Allez, viens, prenons place. Ah, il le guide avec sa main sur l'épaule. Oh, c'est trop bien. Par contre, ce n'est pas la même maison que la maison du meurtre. Allez, viens, on va à la cave. Ok, je pense qu'il faut aller s'asseoir. Non, le jeu est vraiment bien fait. J'ai hâte de voir le twist. Là, sur le canapé. Vas-y, sur le canapé. Robert, ok. Il a l'air un peu stressé, le Carl. Est-ce qu'il pleut toujours par ici ? Oui. Ce serait une bonne idée de prendre un parapluie avec toi. Trouver cet endroit a été assez difficile. On dirait que beaucoup de gens... On dirait que des gens ont fait des efforts pour le cacher. Attends, du coup, ils sont où, là ? J'ai pas compris. Ils sont en une petite aventure entre potes. Même quand on était au collège, tu n'aimais pas être dans des endroits bondés. Ouais, d'habitude, je préfère les endroits un peu calmes. Ouais, là. Pourquoi as-tu mis autant d'efforts pour trouver cet endroit, Carl ? Je voulais te rendre visite. Ok. Ah, donc on est dans la maison de Robert. Ok, on est dans la maison de Robert. Salut, capitaine. On est dans la maison de Robert. Donc, Robert, c'est le mec aux lunettes moustache Harry Potter, quoi. Ok. Donc là, c'est Carl qui parle. Carl, c'est le mec aveugle. Laisse-moi te dire la raison de ma venue. Tu as vu ma condition, Robert. Pour moi, c'est l'obscurité en permanence. Je suis comme enterré dans l'obscurité. Je suis sur le point de m'effondrer. Je n'ai pas la force de supporter ça. Je suis venu ici dans l'espoir que tu pourrais être ma solution. C'est pour ça qu'il avait sa trousse de médecin avec lui. C'était peut-être pour... euh... Suicider... Carl. Solution ? Je... je... Je veux... Ah non, rien à voir. Ok, j'ai rien dit. Je veux que tu me donnes une paire d'yeux, Robert. Mais comment il va faire ? Mais je comprends pas. Y'a rien à comprendre. Je veux deux yeux. Attends, what ? Mais non, non. Mais moi, je pensais que c'était pour l'aider à partir des nuements, mais pas du tout. Il veut des yeux. Je veux pouvoir revoir, Robert. Mais c'est pas possible. Tu dois savoir que c'est pas possible, Carl. Pourquoi tu me demandes une chose pareille ? Comment t'as eu l'idée que je pourrais être la solution à ton problème ? Incroyable ! Incroyable ! Mesdames et messieurs ! Comment t'as eu l'idée que je pourrais être la solution à ton problème ? J'avoue que je comprends pas, ça. Allez, Robert. Penses-tu que je ne sais pas pourquoi vous êtes allé en Asie du Sud après avoir obtenu un diplôme diversitaire ? Quoi ? Vous avez obtenu un diplôme ici avec les plus grands honneurs. Vous aurez pu rentrer n'importe où. Mais vous avez décidé d'aller à l'autre bout du monde dans un des endroits les plus peuplés. Oh ! Pour faire du trafic d'organes ! Qu'est-ce qu'un homme qui n'aime pas les foules telles que toi irait en Asie du Sud ? Tu penses que je peux pas deviner les expériences que tu faisais là-bas ? Euh, The Bistro, euh... 10 minutes. Pensez-vous que je sais pas que vous utilisez les pauvres comme des sujets de test ? De toutes les choses que vous avez faites, transplanter une perdue à une personne aveugle doit être un jeu d'enfant pour vous ! Pourquoi veux-tu ça ? Pour Amy, Robert. Pour Amy. Donc Amy, c'est notre femme. Et 10 minutes, je suis gentil. Quand nous étions à l'université, tu étais notre ami le plus proche. Tu sais à quel point nous aimions. Nous nous aimions. Mais maintenant, je peux même plus l'avoir. Parfois, parfois j'ai l'impression de l'avoir perdu. Rah, putain. C'est vrai que ça doit être dur. Non mais ça doit être dur à vivre un truc de fou, mesdames et messieurs. Tout ce que je demande, c'est de me transplanter une perdue. Pour Amy. Est-ce que tu me comprends ? Oui, je comprends. Non, 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 non. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que ça fait et comment se sent Amy, Robert. Ok. Premièrement, j'ai besoin que tu réalises complètement ce que tu me demandes. Tu me demandes une nouvelle perdue. Mais pour moi, pour que je te donne ça, il faut que je prenne les yeux de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Il faut que je tue quelqu'un. Et... Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais toi, peux-tu vivre avec cette culpabilité ? Oh putain, Robert, il est en mode, j'en ai rien à foutre, tue des gens, quoi. D'accord. Oui, 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 je veux des yeux. Ok. Donc, au nom de notre amitié, je le ferai. Mais durant ce temps, tu dois rester sous mon contrôle. J'ai besoin d'examiner les dommages de tes yeux aussi pour pouvoir savoir du coup comment... Ok. Pour nettoyer l'intérieur des paupières et tout. Oh, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse, chat. Si tu es prêt, on peut descendre dans mon laboratoire. What ? Maintenant ? Là, tout de suite ? Bah oui. C'est pas ce que tu voulais. Ou alors t'es pas sûr ? Non, non, je veux dire oui. Enfin, oui, je suis sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas de doublage parce qu'en vrai, le dialogue est intéressant. T'as un laboratoire sous ta maison ? Ouais, ouais. Allez, viens avec moi. Ok. Et là, on change de perso. Alors, j'ai l'impression que ça marque des trucs. Elle est pas mal faite, cette vision-là. J'aime bien. Ok. Vas-y, vous pouvez enlever le mode bouclier, je pense. Il fait froid ici. Nous sommes un peu sous terre. Ok, je comprends. Oh, mais c'est quoi cette odeur ? Oh, putain. Maintenant, je vais t'allonger sur la civière et nous administrer. Est-ce que ça va ? Ah, putain, on est passé dans Robert, là. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Ok. Putain. Ok, c'est pas encore fini. C'est pas grave. Voilà, c'est bon. Maintenant, je dois récupérer la seringue. Ok. Euh, waouh. Waouh, 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 waouh. On est tombé sur du sérieux, là. Robert, je veux bien que tu sois mon pote, mais... compliqué, là. Putain, il y va pas par carte chemin, le mec. Ok, j'ai la seringue. C'est pas très... Miyuki, tu es toujours là ? Ouais. Aïe. Ok. J'administre l'anesthésie. Après avoir nettoyé le contour des yeux, je vous transplanterai des yeux adaptés. Euh. C'est là que t'es content que le jeu soit en pixels. C'est Mortuaret Assistant 2, ouais. Merci beaucoup, Ichiro. Ok. 27 septembre 2004. Ok. La date du 27 septembre 2004, 18h31. J'ai effectué la procédure de transfert cette nuit et les signes vitaux. Il n'y a pas eu de perte de poids, de sueur nocturne ou de fièvre. Aucune éruption cutanée ni perte sensorienne a été observée sous la peau. Ok. Salut la batte. Non, les normes d'hygiène, elles ont l'air un peu douteuses, ouais. Ok, on est le 3 octobre, maintenant. Je ne peux pas toujours rester à la maison, parfois je sors chasser. Mais je vais essayer de rester à côté de toi le plus possible, mais tu ne dois pas quitter ici. Le code, c'est 1 8 9 0. Robert, tu es là ? Karl, je suis là, mais c'est trop tôt pour que tu te réveilles. J'ai besoin que tu restes dans la maison encore quelques jours. Ok, 6 octobre. Ah, on a les bandes. Oh ! Comment tu te sens ? Génial ! Mais c'est incroyable, Robert ! Tu ne peux pas savoir à quel point je suis reconnaissant. Wouah ! C'est incroyable, je vais pouvoir revoir Amy et tout. Viens là, mon roya ! Voici ma... Voici mon numéro de personnel et inscrit sur cette carte. Si tu ressens des effets secondaires, tu m'appelles. Merci Robert. Merci beaucoup. Ok. Ok. Wow ! Nice ! Thanks bro ! Harry Potter. Ok. Par contre, on va commencer à voir des trucs chelous. Ok. Amy ! Tu es là ? Elle est où Amy ? T'imagines, il nous a mis des yeux de psychopathe ? Ok. Elle n'est pas là. Amy ! Honey ! Tu es dans la salle de bain ? Non. Ah, j'ai des nouveaux yeux. Ok. Le jeu est vachement bien. Je pensais qu'il allait faire plus peur. Mais l'ambiance est vachement bien. Elle regarde la télé ? Amy ? Attendez, ça sent... Ça sent le plot twist là. J'ai un peu peur. Elle va retrouver au pieu avec son pote. Non, ce n'est pas possible. Il a pris les yeux d'Amy. Non. Amy, tu es où ? Non, ça n'a pas l'air de Ken là. Je me demande où tu es. C'est fermé. Mon bébou. Mais, elle est où ? Elle n'est juste pas là. Elle est allée faire, je ne sais pas, les courses ou du shopping ou je ne sais rien. Eh ? What ? Elle est où ? Il y a une pièce que je n'ai pas fouillée ? Le jeu est prenant et j'aime beaucoup. Je me rappelle qu'il ne coûte que 2 euros. Attends, la cuisine, j'ai peut-être mal regardé la cuisine. Elle est cachée derrière le Saint-Frigo. Amy, tu es là ? Je ferais mieux d'aller dans le salon et de l'appeler au téléphone. Ok. C'est cool parce que Miyuki, tu peux toujours suivre le jeu. Parce que le jeu est en anglais. Téléphone. C'est bizarre. Oh putain, c'est pour ça ? C'est pour ça que Amy a émis un truc à la police comme quoi il avait disparu pendant 12 jours avant qu'il meure. C'est pour ça, putain, je viens de comprendre. Parce qu'il n'a pas dû la tenir au courant et du coup, il était bloqué quasiment deux semaines dans la maison de Robert. Ok, je n'ai pas de réponse. Merde, je n'ai pas suivi ce que je dois faire. Il a tué Amy pour les yeux. Mais non. Le but, c'est de revoir Amy. Il ne veut pas la revoir vivante. Merde, je n'ai pas suivi. Il faut faire quoi ? Il faut que j'aille me coucher. Lui laisser un message. Je n'ai pas suivi le dialogue chat, je suis désolé. Les pièces du puzzle s'assemblent, ouais. Il faut que je regarde le miroir. Ok, c'est ce qu'il a dit. Ah, tu dois voir à quoi tu ressembles. Ok, merci. J'ai l'air un peu différent. C'est vrai. Ah, et le jeu commence comme ça. J'ai l'air un peu bizarre. Ses yeux... Pourquoi ont-ils l'air si familiers ? Putain, c'est les yeux d'Amy. Ses yeux... Amy... Non, 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 ça ne peut pas être réel. Il a pris les yeux d'Amy. Et là, il va essayer de nous tuer du coup, Robert. Attends, c'est complètement con. This is madness. Madness ? Robert. Il faut que j'appelle Robert. Faut que j'appelle Robert. Putain, je suis bourré. Non, 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 non. Putain, je suis bourré. Oh, c'est super dur de bouger, là. Qu'est-ce que tu as fait, Robert ? Bah, je comprends pas. C'est vraiment un bâtard, lui. hein. Pourquoi il a fait ça ? Non, mais pourquoi il a fait ça ? Robert ! J'imagine que tu te demandes... Attends. I think there is a... Ah, Robert, je crois qu'il y a un saignement sur mon oeil gauche. Ça me gratte un petit peu. Est-ce que tu pourrais venir et regarder ? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes yeux ? Tu sens des petits picotements ? Je sais pas trop. Ok, ok. Je serai là dans quelques heures. C'est pour ça que Robert était là, parce qu'il a envie de le buter. Je vais tuer ce salaud. Merde, je dois faire quoi, là ? Comment, comment, comment ? Couteau, couteau. Ok, j'ai besoin d'un couteau. Ok, donc je vais chercher un couteau dans la cuisine. Ok. Ça fera l'affaire. Putain, c'est dur de marcher comme il faut. Non, non, non. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je peux pas tuer quelqu'un. Merci beaucoup Kimi. Alors, je suis désolé, les alertes sont en pause, là. Ah non, c'est bon, c'est fini. Je peux les remettre. Ok. Tout d'abord, une dernière chose. Il faut que je laisse une dernière note. Ah, donc attendez, la note. Il y en a, il y avait le... Ok. Non, il était en haut, le cahier, on a vu. Ah, attends, il a dit, je dois l'écrir où ma lettre ? J'ai pas lu. Merde. Bon, la maison est pas très grande, on va trouver. Putain, pour l'instant, euh... Putain, on va se mettre dans le salon, j'imagine. C'était quoi le passcode ? Ah, de la porte ! Oui, je... Putain, je m'en souviens. Attendez, c'était quoi le mot de passe ? Je vous l'ai dit. 1890 ? Ok. Et du coup, pourquoi on en aurait besoin ? Alors attends, pourquoi on en aurait besoin ? Parce qu'il y a pas de mot de passe, là, dans cette pièce. On est d'accord ? Donc là, on écrit... Ah, c'était 1809 ! 1809 ! Il faut que je cache cette note. Ok, on va cacher la note. Ah oui, regardez les yeux. Ok. Ok, on va la cacher en haut. Pour laisser un indice à la police, ouais, je pense. Oh putain, et du coup, faut refaire le jeu. Faut refaire le jeu pour fouiller le truc. Ok. Maintenant, j'attends. Ok. On va attendre devant la télé. J'ai des yeux, autant mater un film. Autant mater un film, j'ai des yeux. Merci Ruby. Ah ! Ok, c'est Harry Potter. Hey ! Salut ! Hey ! Alors, comment tu te sens ? Est-ce que quelque chose s'est passé ? T'as l'air assez pâle. Bah, viens, viens en haut. Comme ça, tu pourras me soigner comme il faut. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ok, donc là, il a sa trousse. Et là, tu vas le planter. Bah, moi, je serais toi, j'aurais quand même demandé si c'était bien lui, hein. Oh, je l'ai pas tué assez vite. Ok, ok, ok. Il faut que je le planque direct. C'est correct. What have you done, you son of a biche ? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ses yeux ! Ils sont acquis ses yeux ! 27 septembre. Ah, donc là, on est dans la peau d'Amy. Ok. Ah, putain. Donc, en fait, on va voir tout le meurtre et tout. C'est pas mal. Ça me fait penser à Memento un petit peu. Je sais pas si vous avez vu Memento. Si vous l'avez pas vu, allez voir Memento. Karl, Karl ! Ça doit être Karl. J'arrive ! Donc là, c'est Harry. Qu'est-ce que tu veux ? Robert ? Salut, Amy ! Euh... Ça va ? Je te dérange pas ? Bah, non, non, pas vraiment. Mais qu'est-ce que tu veux ? Euh... Ce n'est pas moi qui te demande qui ce soit. Attends. Ah, c'est pas moi qui te demande. Ça, tu peux en être sûr. Mais... J'imagine que tu vas pas m'inviter à rentrer. On s'est pas vu depuis l'université. Pourquoi tu viens maintenant ? Ok. Récemment, Karl est venu me rendre visite. Karl ? Attends, il est où ? Comment tu sais ? Tu l'as vu ? Ça fait trois jours que je l'ai pas vu. Calme-toi. Il n'a rien... Euh... Je ne lui ai rien fait. Juste ce qu'il voulait. Le pauvre Karl est en train de dormir dans ma maison. Ok. Dormir ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu lui veux ? Je veux rien de lui. Comme je te l'ai dit déjà. Je viens parce qu'il m'a demandé quelque chose. Il m'a demandé une paire Dieu. Quoi ? Il a dit qu'il était très déçu d'avoir perdu la vue et qu'il ne pouvait plus te voir depuis longtemps. Et donc il est venu pour me demander une paire Dieu pour pouvoir te voir. Il y a un côté romantique quelque part quand même. Attendez. Excellent film, ouais. Ne sois pas ridicule, Robert. On ne peut pas faire une chose pareille. Ah, si tu avais vu Karl dans cet état, je ne pouvais rien lui refuser. Donc du coup, j'ai accepté et je lui ai dit que je lui donnerais une paire Dieu pour voir la femme qu'il aime. Pour voir la femme dont il s'est marié. Ok ? Arrête, Robert. Je suis marié à Karl et je l'aime. Arrête d'utiliser ton obsession avec moi comme une excuse pour conduire des expériences bizarres. Je ne fais pas d'excuses, Amy. Karl et moi, on a vraiment eu une conversation et il m'a clairement dit ce qu'il voulait. Et maintenant, je vais lui donner ce qu'il désire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais lui donner tes yeux. Ah non, je vais lui donner les yeux qu'il désire. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quel bâtard. Robert ! Non ! Oh quel bâtard ! Il est jaloux. Mais oui, il est jaloux Miyuki. Il est jaloux. Oh ! Il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Je pense que nous sommes bien. Non ? Je vais me faire démonétiser YouTube. C'est bon ? Attends, ce n'est pas fini ? C'est un psychopathe, mais il est très bon. Ok. Je vais me faire démonétiser la vidéo, putain. À cause de cette scène. Attendez. You son of a bitch ! Ok, je viens de débloquer un trophée. Die, 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 die. Ok. Ok, j'arrête. On n'avait rien loupé. C'était la même chose en book, mais YouTube, ils sont un peu intolérants là-dessus. Je crois qu'il est mort. Ouais, mais en fait, c'est un crime passionnel. Enfin, ça fait sens que le mec l'ait poignardé plein de fois. Il a quand même les yeux de sa meuf, quoi. Il a un peu la haine. Ok. Amy. Amy. Ce n'est pas vrai. Rien de tout ceci n'est réel. Amy, non, 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 non. Et là, il pleure. Et ça, c'est le début du jeu. Putain. Ok. Oh putain, j'avais oublié. Et c'est pour ça qu'il enlève ses yeux. Putain. Fin du jeu. Et on a eu la fin, la fin unfinished. Il y a plusieurs fins. Mais maintenant, on sait comment avoir la deuxième fin de chat. On sait comment avoir la deuxième fin parce qu'on sait qu'il y a un papier. Il était très bien, le jeu. Il était très bien. Petit jeu russe, mesdames et messieurs, qui coûte 2 euros, qui dure 45 minutes. Il n'est pas fini. Il y a encore une autre fin. Je vais juste checker combien il y a de fins. Il me manque 10 trophées. Putain, 10 trophées. Ok. Il faut mourir 4 fois. Il faut ignorer Karl. Et il faut faire la deuxième fin. La troisième fin. Et il y a un code. Ok. Il faut quitter la forêt. Ok. Attendez. Il y a trois fins. On peut essayer de faire toutes les fins, si vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire toutes les fins ? Ça nous donnera plus d'informations. Il y a un puzzle à finir. Ok. On va essayer de faire la deuxième fin. Il y a la fin avec le code aussi. Ok. En tout cas, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien pour un petit jeu à 2 balles. Ouais. Le côté puzzle et tout. Non. C'était vraiment cool. Et là, on retourne au début. Youtube, je te mets une petite page de pub. Mais on continue. On essaie d'avoir les autres fins. Peut-être pour avoir un dénouement un peu plus heureux. A tout de suite. Attendez. Il y a un truc storyline. Oh. Attendez. Ah. Ah. Et là, tu vois. Ah. Ok. Et donc là, on pouvait monter ici. Ok. Là, on pouvait changer quelque chose. Donc là, on ne peut rien changer ici. Là, la tragédie. Ah. On peut rejouer direct en cliquant dessus. Alors, attends. On va attendre. Vite-fait, les gens qui sont en pub. Donc, je vais quitter. Je vais retourner au menu. Putain. C'est trop bien. Il est vraiment bien pensé et bien fait. C'est ce jeu. J'aime beaucoup. Du coup, on est sur le mode storyline. On va retourner où on était avec le détective. Et on va essayer de trouver le code dans le panier. Ok ? Ok. Ok. Donc là, il va nous faire son blabla. Ok. On enchaîne. Ok. Ok. Très sympa. Ok. Je me demande ce qu'on va trouver d'autre. Donc là, on est obligé d'aller le voir dans la salle de bain. Ok. Merci, Ruby. Ok. Donc en fait, lui, il est mort tout seul. Il s'est vidé de son sang et il est mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pas... C'est entre guillemets un meurtre suicide. Non, je pense que dans 10 minutes, on a fini le chat. On a vu que c'était juste un chapitre qui manquait. Ok. Alors, je peux pas passer plus vite que ça, les dialogues. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être enlever le son. Mais le code, il est marqué sur la note. Donc le policier va trouver le code. Donc en vrai, le code, on a peut-être pas besoin de s'en souvenir. Ok. J'aime trop les jeux qui te donnent envie de faire toute leur fin. Il y a des jeux, tu les finis, tu es en mode ouais, ça va. Mais là, j'aime trop. Là, ça te donne vraiment envie, tu vois. Ah merde, faut peut-être que je fasse ça d'abord. Attends, je vais faire ça. Par contre, ils nous disent pas qu'il a eu énormément de coups de couteau, vous avez vu ? Il l'a pas mentionné, ça. C'est pas un bon travail de policier parce que normalement, un mec qui se fait poignarder, je sais pas, 40 fois. Le mec est quand même censé nous le dire au bout d'un moment. Comment tu vas, Saza ? Merci beaucoup, Saza. Tu regardes ? Ok. Ok. Donc là, ils sont morts tous les deux avec le même couteau, machin. On va faire des tests ADN, machin. Ok. Allez, tu nous donnes plein de détails mais pas ce qui nous intéresse. Il sait pas compter peut-être. Bah attends, entre un coup de couteau et 40, il y a une petite différence. Ok. Allez, laisse-moi tranquille, laisse-moi me barrer là. Salut Eli. Par contre, est-ce qu'il faut vraiment examiner le calpin pour comprendre ? Il y a une note déchirée avant de trouver la note. Non, 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 je pense que tu es obligé de finir le jeu pour savoir qu'il y a une note dans le truc, à moins que tu fouilles vraiment toute la baraque. Parce que là, il dit, peu importe ce qui se passe, on dirait que ça a commencé ici. Et après, au bout d'un moment, il dit, je vais partir mais d'abord, je vais regarder un peu la maison. Donc, je pense que c'est ça en fait. Donc là. Peralta, oh ! Peralta, c'est... Ah mais non, je parle au mec à travers le mur. Le mec s'appelle Peralta, Brooklyn Nine-Nine baby ! C'est bon ça ? Ok, je pense qu'il faut regarder tous les indices. Et c'est quand le mec nous dira, on peut partir, qu'il faut regarder la note. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y a un moment, je me souviens, il l'a dit. Il a dit, I'm ready to go, but I can look around or something. Ok. Je vous remets la trad pour ceux qui viennent d'arriver au cas où. Ok, on a la balle par terre. Ok, là je peux toujours pas. J'ai oublié un indice. Oui, j'ai oublié l'indice le gun. Ok. Ouais, ouais, il y a le pistolet par terre. Merci Slimane. Je me demande qui a tiré. Là, il l'a pas dit, tu vois. Le fait de fouiller. Ah, donc j'ai dû louper un autre truc. J'ai dû aller un peu vite en bas, en fait. Je pense qu'il faut analyser tout. Là, ils sont tous les deux morts avec le même couteau, mais... Ah, attendez, c'est bizarre, il n'y a pas de bruit. Je préfère ajouter le bruit. Donc là, je vais chercher... Ah, ça, je n'ai pas analysé. Ok, le sang de Robert à travers le plafond. Voilà. Ok, donc Robert est mort en premier, suivi de machin. Mais qui a tué Karl ? Ou alors, est-ce que Karl s'est suicide ? On ne l'avait pas, ça, tout à l'heure. Ou alors, quelqu'un a déplacé la position du... du... Pour taper ça, du couteau. Ok. Il faut que je regarde le couteau d'un peu plus près. Ok. Ah, Slimane ! Calme-toi, Slimane ! On est en pleine enquête, là, c'est pas le moment de... Calme-toi, vite. Il faut qu'on aille dans la cuisine. Merci, là, on va rentrer également. Merci beaucoup. Donc, si Karl et Robert se disputaient, ils ont tué les uns les autres. Ok. Pourquoi il s'est tué avec le truc dans les yeux, tu vois ? Alors, je ne sais pas si l'enquête pouvait être poussée à ce point-là, tout à l'heure. Ok, c'est couvert de machin. Donc, ça veut dire qu'Emi n'a pas été là depuis un certain temps. Il y a un petit bug au niveau des sous-titres. Ok. Ok. Je me demande où est Emi, il faudrait qu'on l'appelle. Alors, pourquoi je ne peux pas avoir accès à la note ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Merci, Laurent Slimane. Merci beaucoup. Ok, donc là, on a le notebook. Ok. Avec la page déchirée. Peut-être qu'il faut parler à tout le monde, non ? Ok, lui, je ne peux pas lui parler. Qu'est-ce qu'on a fait la fois d'avant qu'on n'a pas fait ici ? Ah, attends, le tableau ? Non. Merci énormément pour les cinq, ça va vous faire. Ok, il faut qu'on parle aux voisins et qu'on recueille des informations. Non mais attends, attendez, ce n'est pas du tout la même chose que ce que j'ai eu tout à l'heure. Il y a plein de lignes de dialogue en plus et tout. Ok. Ok, arme blanche dans sa poitrine, son abdomen. Ouais, mais ça, on le sait tout ça, tu n'as pas besoin de me le redire. Ils se sont rencontrés à l'université et tout. Moi, je veux que tu ailles fouiller dans la petite panière là. Oh, ça y est, ça y est ! Ouh, un bout de papier. Il y a une adresse dessus et marqué 1809. Je devrais probablement y aller et enquêter là-bas. Let's go baby ! Ça y est chat, on va découvrir la vérité. Oh, et du coup ça a changé, vous avez vu ? On était dans le noir la dernière fois. Je vais attendre que les cailloux... Ok, let's go. Ah, attends. Il y a un trophée pour essayer de partir de la forêt, je crois. Ok. Je pense que c'est le calepin qui bloquait l'accès à la note. Le détective ne peut pas chercher une page. Ok. En vrai, non, je vais continuer. Je vais continuer parce qu'il y a un autre trophée aussi où il faut rentrer dans la maison sans regarder Carl. On va faire ça. Par contre, le problème, c'est que là, on joue le détective ou Robert ? Au niveau des vêtements, je dirais qu'on joue Robert. On va voir. Ouais, ça va, ça va. Vous pensez qu'on joue qui ? On joue Robert ? Ok. Attends, on va voir. On ne va pas parler à Carl. On va rentrer directement dans la maison. Je pense qu'on aura plus d'infos dans le menu storyline. Parce que là, on n'a pas accès au menu storyline tout de suite. Ok, on rentre dans la maison. Ah merde, je ne peux pas ? Ok, il faut qu'on se repasse tout le dialogue. Ok. Ils sont morts. Le détective ne va rien changer. Mais en fait, le truc, c'est que ça va nous permettre de connaître la vérité quand même. Donc là, on s'assoit ici. Donc là, on va passer tout le dialogue. Et puis, je pense qu'on va essayer de mettre le code quand on reprendra Carl ou quelqu'un d'autre. Ok, là, il nous propose d'aller directement en bas. Donc là, on va prendre le contrôle de Carl. Sauf qu'elle est où la porte fermée avec le code ? Il se passe quoi au début si tu pars de l'autre côté ? Il ne se passe rien. Ok, la porte avec le code, je ne sais pas où elle est. Il y a des trucs marqués, je n'arrive pas à lire non plus. Suis ma voix, Carl. Non, non, ferme-la, Robert. Mes oreilles fonctionnent très bien. En fait, ça ne peut pas être ça parce que là, il va nous repérer. Il va repérer qu'on va essayer d'ouvrir sa porte à la con. Là. Ah, donc à mon avis... Ok, je ne peux pas ouvrir la porte. Ah, ça doit être pour sortir. Attends. C'est marqué, I am lost, don't do this. Est-ce que je peux sortir de la cabane ? Attends, attends, attends. Si par exemple, je décide de refuser. Je ne peux pas. Ok, je ne peux pas. Ok. Donc là, on est d'accord, je suis obligé d'aller en bas. Est-ce qu'on a une deuxième porte ici ? Ah, c'est le code de cette salle. Donc en fait, le code, ce n'est pas pour Carl, c'est pour le policier. Sauf que, est-ce que le policier va arriver à temps pour sauver Carl ? Ah bah non, je suis con parce que dans l'intemporalité du truc, Carl est déjà mort. Donc ce n'est pas possible. Le policier, oui, c'est ce que disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure. C'est juste pour que le policier ait la réponse de l'enquête. Mais en fait, tous ceux qui ont participé au truc sont morts. Carl et Robert sont morts. Tu ne peux rien faire quoi. Je ne peux pas sortir. Donc là, je suis bloqué. Je pense qu'avec Robert, on est bloqué, on ne peut rien faire. Ok. Ok. Ok, donc on va continuer. Amy est peut-être vivante. Ah, mais du coup, il y a peut-être moyen de sauver Amy. Ouais, tu as raison. Mais Amy, elle est... Ah bah non, bah non. Attends. Ah, parce que le temps... Ah, peut-être le... Bah non, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Amy n'est pas vivante. Ce n'est pas possible. Là, on est dans le passé, là. Non, ce n'est pas possible. Tu dis n'importe parce qu'il avait besoin des yeux d'Amy. Donc, ce n'est pas possible. Alors, peut-être qu'elle est vivante, mais qu'elle n'a plus d'yeux. C'est possible. Mais si on part du principe que si elle n'a plus d'yeux, elle est morte. Elle est morte 100%. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il nous donne le code. Ouais, mais tu vois, ça ne change pas. Ok, je pense qu'on va quitter, qu'on va retourner dans Storyline. Vous pensez vraiment qu'on est obligé de... Peut-être, de refaire tout le jeu ? C'est pas grave. Je ferai un montage. Écoute, on verra. Ok, là, il enlève le bandeau. Comment tu te sens ? Très bien. Est-ce que là, du coup, on peut utiliser le code ? On va voir. On va voir. Mais du coup, on va se fighter. Si on trouve Amy, on va se fighter avec Harry, avec Robert, quoi. C'est vraiment un bâtard, n'empêche. C'est vraiment un bâtard de chez Bata. Voilà, sa carte. On s'en fout. Ok, il n'a pas l'air de nous suivre. Ça, c'est cool. Ok. Merde. Attends, 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 il y a un truc à faire. Ou alors, c'est qu'avec le policier. Là, il y a un puzzle. Un livre. Attendez, c'est un livre. C'est forcément un livre. C'est forcément un livre qu'il faut bouger, tchat. Le truc, c'est qu'est-ce qu'il faut le faire avec lui ? Ou avec le policier ? Je ne peux pas me baisser, pour info. Je ne peux rien faire. À mon avis, c'est avec le policier. Je ne peux pas cliquer dessus. J'essaie de cliquer dessus, mais il ne se passe rien. Moi, je pense que c'est avec le flic. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le jeu. Et on va voir si on débloque un chapitre mystère. Avec un peu de chance, il anesthésie MI pour le voler ses yeux. Avec un peu de chance, on fait le prochain chapitre là où on le bute. Donc là, je coupe pour YouTube, tu vois. Et on débloque un nouveau chapitre, du coup. Attends, vas-y, fais voir. Je vais essayer de ne pas le planter. Je vais essayer de ne pas le planter. Est-ce que ça va faire quelque chose si on ne fait rien ? Parce que bon, là, il est déjà mort, quoi. Ça se voit. Ok, on lui a mis un coup. Est-ce que ça ne marchait pas ? Ça a l'air de ne rien faire, en vrai, tchat. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on se plou-splouche. Ouais, il faut qu'on se plou-splouche. Je coupe l'écran, du coup, je plou-splouche. Et à tout à l'heure. Bon, ben voilà, on est reparti sur... Donc là, je pense que je vais aller dans la cuisine m'enlever les yeux. Ok, je vais fouiller un peu. Puis sinon, on va finir le jeu. On va voir si on débloque un nouveau chapitre. Putain, on a la même faim. On a la même faim, donc c'est pas ça. On a la même faim, donc il y a un truc qu'on a mal fait, chat. YouTube, on réfléchit, hein. J'ai été obligé de te faire un montage. On réfléchit, mais on a la même faim. Fuck ! Je comprends pas pourquoi on a pas joué le policier alors qu'on a le code et tout. Je comprends pas. On a le code, on a l'adresse. Même le flic dit qu'on va y aller. Et je comprends pas pourquoi à aucun moment le jeu nous a donné la possibilité de jouer le cop, le flic, tu vois, et d'y aller. Je comprends pas. Ok, on a l'idée de pas ouvrir la porte quand t'as Robert qui sonne. Oh ! Oh ! Ok, let's go. C'est pas fini. On a débloqué le chapitre. L'adresse sur le papier m'a conduit chez Robert. Voyons ce que je vais y trouver. Ah, j'aurais dû prendre un parapluie. Oh, let's go ! Let's go. Oh, je peux courir. Nice. Je devrais courir, je vais être trempé. Ok, je cours. Trop bien. Ok, la maison de Robert. Let's go. La porte est ouverte. Je ne pense qu'il y a personne à l'intérieur. Il toque, il est obligé. Police ! Attendez, 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 c'est pas fini. Au tournement de situation. Salut, Xaon. Ok, donc là, on sait ce qu'on doit faire. On a la porte là à déplacer. Est-ce qu'on a le puzzle à faire ? Non. Ok, faut qu'on trouve comment ouvrir la porte. Ok. Ouais, mais ça, on le sait. Ah, juste, on la déplace comme ça ? Ah, ok, ok. Eh, peut-être qu'elle n'est pas morte, Amy. On ne sait pas. On va voir. Des bisous, petite crêpe. Ah, merde, pardon. Il faut que je pousse. J'étais en train d'attendre, moi. Ok. Par contre, le puzzle, je ne sais pas où il est. C'est peut-être qu'au début du jeu, il y a un puzzle. Je vais fouiller un peu. Ouh, j'aime bien là. J'aime beaucoup de chat. Petit retournement de situation. Oh ! La plupart de ces livres sont écrits dans les langues que je ne connais pas. D'après les symboles... Attendez, c'est marqué quoi ? Ah, je n'ai pas eu le temps de lire ! Ok, c'était juste du lore, peut-être. C'est le lore. Me donne l'impression qu'ils sont... Attends, qu'ils sont reliés à des sujets surnaturels. Ok, rien à voir. Là. Encore une fois. Une étagère remplie de livres, d'études, machin. Ok. Ok, je pense qu'on loupe rien. Donc, ça ne doit pas être là, le puzzle. Ça ne doit pas être là. Ok. Ok, on continue. Merci beaucoup, Xaon, pour le troisième mois, tu régales. Alors. Le code, je m'en souviens, c'est 1809. Oh putain. Et le pire ! Je pense que je devrais rentrer le code du papier. Ouais, ouais, mais je sais. Oh, regardez les touches. Merde. Elles sont plus utilisées que les autres. Oh, il y a une très faute odeur de cadavres venant de l'intérieur. Oh putain, Amy, elle est sous le rachat. What the ? Peut-être que ça pourra m'être utile. Ah, j'ai pris un tournevis. J'ai pris un tournevis. Attendez. Oh, trop bien. Enfin, trop bien. Toutes choses. Robert. Qu'est-ce que tu fous ? Est-ce que c'est... Ah, c'est ça le puzzle ? Est-ce que c'est des dents ? Ah, attends, j'ai pas accès. Là. Ouh, c'est ça le puzzle. Ces gens. Ces gens. Il a tué tous ces gens. Il doit y avoir quelque chose que je peux trouver ici. Ok, je vais regarder sous le drap. Oh. J'entends respirer, là. Attends, attends. What the fuck ? Attendez, je visite avant de lever le drap. Vas-y. Ah putain, c'est Amy. Et voilà. Et voilà, on a la réponse. Ok. Ok. Le concept du jeu ? Ne pas gerber. Attends, pourquoi il y a une respiration ? Ok, il faut que je... Il faut que je comprenne comment fonctionne le puzzle. Est-ce que le puzzle, on a la solution ailleurs ? Ou est-ce que là, je peux y arriver direct juste en regardant ça ? Faudrait pas faire le puzzle avant le bras ? Bah non, non, ça change rien. Attendez, il y a un bouquin, là. Necronomicon. Necronomicon. Je me souviens de ce livre. Oui, on l'a vu dans Evil Dead, le film. Très bon film. Surtout le 2. C'est un livre que j'ai vu à une enchère il y a très longtemps. Le livre volé. Putain ! Il faut que je regarde. Je dois apporter ça au commissariat. Ok. C'est Lovecraft, le Necronomicon ? Donc là, je peux sortir, mais je pense qu'il y a le... Oh ! Ok, voyons ce qu'on a ici. Oh, j'aime trop parce qu'on dirait... On dirait vraiment un jeu d'enquête. Quoi ? Amy s'est levée ? What ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Merde ! Amy ! J'ai pas vu. J'étais à fond sur le... Ah oui. C'est fermé. What the ? Elle est pas morte ? Je pense que ça, c'est la deuxième fin. Amy, ça va ? Putain, le mec, il fait comme ça ! You can't see me, John Cena baby ! Ah non, ok, c'est pas fini. Ok, Amy, elle est pas morte, ou alors... C'est un zombie, mais... Ok, la clé pour ouvrir la manette, je pense qu'elle est là. Comment on ouvre ce truc de mort ? Quelqu'un a une idée ? C'est pas de Lovecraft, mais c'est le premier qui a parlé de ce livre dans ses propres livres à lui. Ok. C'est quoi ? Il y a des bébêtes, là ? Ok, qui a mis vu ? Euh... Je crois que... Qui a mis vu ? Je crois que Glad avait mis vu. Ok, il faut... En gros, il faut faire... Ok, ok, ok. Deux, un... Ah, ok, il faut faire ça. Ok, ouais, attends, 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 attends. Attends, chat, il faut noter. Deux à droite, noter dans le chat. Attends, attends. Je vais noter dans le chat. Deux... Attendez. Deux vers la droite. Ensuite... Non, attends. Il faut faire la même forme. Deux droites. Je descends. Trois. Trois, deux, deux, trois. Deux, trois. Ok, trois, deux, deux... Ah, j'ai déjà oublié. Attends. Bon. Deux, un, un. Ok, je vais le noter. Je vais le noter autrement. Deux, un. Un, deux. Il y a deux dents. Ensuite, il n'y en a qu'une. Et ensuite, il y en a deux. Et ensuite, il faut remonter. Ensuite, il y en a une. Ok, c'est bon. J'ai noté. Putain, si c'est ça, excellent. Donc... On commence. Tac. Tac. On continue. Là, on descend. Ensuite, on fait une fois. Donc là, il y a une dent. Il faut qu'on continue. Ah merde, ça remonte tout seul. Attends, il faut que je recommence. Salut Eleanor. Attends, attends, attends. Donc là, il y a deux dents. Donc il faut qu'on esquive deux dents. Ok ? Donc là, on descend. Ensuite, on esquive une dent. Mais non, non, non. Voilà, on remonte. Ensuite, on esquive encore une dent. Donc là, il y a une dent. On l'esquive. On descend. Ensuite, il y a encore une dent. Donc on l'esquive. Et c'est ça, je pense. Ensuite, on remonte. Là, il y a deux dents. Ouais, mais non, c'est trop. Ok, c'est trop. Je pense que c'est pas ça. Ouais, c'est l'espace entre les dents qu'il faut compter. Donc là, je pense qu'on avance une fois. Deux fois. On descend. On avance. Parce que là... Ouais, je pense que je suis sur la bonne piste. On descend. On avance. Là, je remonte ou pas ? Comment tu vas, frère ? Tu vas bien ? Là, je remonte. J'avance de 1. Je descends. J'avance de 2. Ok, je remonte. J'avance de 1. Je descends. J'avance de 2. Ah, tu vois, c'est pas assez. Donc c'est bien ça. Il y a des espaces entre les deux. Ok. Ok, ok, ok. Je pense que j'ai. Donc on est obligé de faire comme je faisais au début. Donc là, il y a 2 dents. Donc on avance de 2. On descend. Ensuite, on esquive une dent. On remonte. On esquive une dent. On redescend. On esquive 2 dents. On remonte. On esquive une dent. On descend. On esquive 2 dents. Ouais, c'est ça. Et là, on remonte à la fin, non ? Ah putain, il fallait remonter. Non, il fallait remonter. On va y arriver. Il me semble que tu étais bon, mais que tu avais fait intro. Peut-être, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Attendez, je vais regarder vite fait. En fait, au début, il y a 2 dents. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que je fasse 3. Ensuite, 2. Donc c'est 3, 2, 2, 3, 2, 2. Et je remonte. Donc en fait, il faut que je rajoute plus 1 au numéro que j'ai noté. En gros. En gros. Donc 3, 1, 2, 3. Je descends. 2. Merde, je remonte ou je continue ? Attends. 1, 2. Je descends. Ah, je continue. Je remonte. Là, 1, 2. Je descends. 1. Là, c'est 3. 1, 2, 3. Je remonte. Là, c'est 2. 1, 2. Ah putain, je crois que j'ai fait une fois de trop, non ? Ah, je crois que j'ai fait une fois de trop. Putain. On va y arriver. On va y arriver. Là, c'est 2. 1, 2. Je descends. 1, 2. Et là, je remonte. Putain, c'est pas ça. Oh, je suis sûr qu'on est pas loin, mais c'est pas ça. On va faire ça. On va faire que 2 au début. 1, 2. C'est peut-être ça. Peut-être que j'ai mal compté au début, en fait. Et là, on fait 3. Et là, on remonte. Ah, je pense qu'on est bon, là. Là, on remonte et là, on fait 1. C'est bon. Putain, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, en fait, c'est bien ça. En fait, le début, on commence déjà sur la première dent. Ok, donc là, on a la clé. Let's go. Salut, Dulce. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Des yeux. Thank you for playing. Vous avez résolu le puzzle. Donc, ça doit être les devs, ça. Les deux devs. Excellent. Inksight. Je pense que c'est une histoire d'horreur. Il n'y a pas le nom. Excellent. Sympa. Ça a marqué quoi ? Mary loves reading. Marie adore lire des trucs comme ça. Je peux lui donner quand je rentre à la maison. Ah, trop cool ! C'est bien, ce petit easter egg, là. Ok, attention. Il faut finir le jeu, maintenant. Ah, téléphone. Bonjour, détective. Euh, oui, c'est moi. Robert. Robert a disparu. Quoi ? Les corps. Les cadavres. Ils étaient envoyés en autopsie, mais... Le véhicule s'est craché. Après le crash, on a immédiatement allé au véhicule et Robert n'était plus là. Et deux officiers étaient blessés, dont un critiquement. Putain. Ok, écoutez-moi. Je suis à la maison de Robert, là, tout de suite. Quoi ? Oui. Et je suis... Voilà, il donne l'adresse, ma sain. J'ai trouvé des trucs horribles. Il y a Ami Ixson, ici, mais elle a l'air un peu dans les vapes. Je me dirige à la station. On se rencontre là-bas. Ok, on évacue et on arrive à la station. Faites attention. Allez, venez, madame. Bon. Ok. Oh bah, bougez pas. Oh putain, je sens que Robert va arriver, là. Attends, c'est Ami qui nous... Ok, ça finit comme ça. Oh putain, à tous les coups, l'autre fin, il faut pas enlever le drap. Ouais, elle m'a sauté dessus, elle m'a sauté dessus. Ok, elle était pas vivante, elle était pas vivante. Il y a une histoire de paranormal derrière, un peu, ouais. Ok. Donc là, on a la deuxième fin. Donc la troisième fin, je pense que c'est la même chose. Salut NKS. C'est la même chose sans le drap, peut-être. Sauf qu'on a pas besoin de refaire le puzzle. Attendez, on va voir, on va essayer. Putain, c'est trop bien, j'adore. On dirait vraiment une enquête, le jeu, j'aime trop. Donc on a fini la Unfinished Story. C'est la première qu'on a eue. On a réussi la fin parfaite, la Finished Story qu'on vient d'avoir. Et il nous manque la Untold Story. Donc l'histoire qui n'a pas été racontée. Au niveau de la storyline. On voit qu'il manque un truc ici. Il nous manque un truc ici. Et là, on a fait les deux chapitres. Ah, attendez, il y a peut-être un truc là. Je pense qu'on va retenter sans enlever le drap. Mais par contre, il y a un truc à trouver ici, je sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pensez que ça a à voir avec le truc derrière le mur ? La respiration qu'on entend derrière le mur ? Il y a peut-être quatre fins et dont une cachée, ouais. Peut-être qu'il faut l'amener directement dans le sous-sol et pas sur le canapé. C'est possible, ouais, c'est une bonne idée ça. Attendez, je veux voir si... Ok, je vais essayer de pas enlever le drap. Pour voir ce que ça fait. Lors de l'opération, il était pas avec quelqu'un Robert ? J'ai pas l'impression. Ok. Ok, on va récupérer le tournevis. On va faire ça. On a pas besoin de refaire le puzzle. Ok, j'ai récupéré ça. Il faut que je récupère le Necronomicon. Alors, il y a une petite partie de moi qui pense que ça va rien changer en vrai, chat. En vrai, hein. Pourquoi au début, il y avait le corps démis au sol dans la maison ? Ça, par contre, ChiquiCat, je t'avoue que c'est des seuls trucs que j'ai pas compris. Ok, putain, elle m'a fait peur. Ok, donc en fait, elle, elle se lève normal, donc ça a rien à voir. On touche le drap ou pas, ça change rien. Merde, je lui ai parlé, j'aurais pas dû lui parler, quel con. Ok, donc ça, ça change rien. Ok, donc ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer de l'emmener directement sans aller sur le canapé. Et là, je comprends pas. Ah, mais c'est lui, en fait, qui est vivant. Pas un vivant. Ok, donc rien à voir. Et donc là, elle va nous buter, pareil. Peut-être, ouais, ouais, attends, on va essayer autre chose. On va essayer vos idées. Là, ça change rien. Ou alors, est-ce que vous pensez que je l'ai pas assez poignardé ? Non, c'est pas possible. Non, Neocronomicon, c'est pas Lovecraft. Faut peut-être pas toucher au livre. Ah, faut peut-être pas toucher au livre. Putain, y'a trop de trucs. On va voir. Ouais, on meurt quand même. Ouais, tu vois, on meurt quand même. Ok, on meurt quand même. Ok, storyline. Storyline. Donc, on va essayer, je pense, ici. Et là, après, peut-être que... On sait pas s'il y a une suite, hein. On est pas sûr, ça. On va essayer ici, là. Peut-être qu'il faut pas le Necronomicon. Peut-être qu'il faut pas la toucher du tout et lui parler. Je sais pas. En tout cas, on va essayer des choses. Donc là, on arrive sous la pluie, machin. On va passer le dialogue et on va l'emmener directement au sous-sol, je pense. Mais non, je suis con. C'est pas le moment où on rentre dans la maison. Ça, c'est le moment où on se réveille. Donc, y'a bien un truc à faire au moment où on se réveille. Peut-être que je peux retourner en bas, du coup. On va aller voir ça. Ok, là, il nous enlève le bandeau. En fait, je vais essayer de pousser l'armoire. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai cherché juste des bouquins, mais j'ai pas essayé de cliquer juste pousser l'armoire, tu vois. Et bisous, Sky. Merci Magic pour le follow. Merci Gizmo pour le 17ème mois. Ok. Attends, la carte. Allez, laisse-moi partir. Est-ce que je peux lui reparler ? Je peux pas lui reparler. Ok. Ok. Vas-y. Est-ce que je peux pousser l'armoire ? Ah, je peux pas, putain ! Comment on a cette deuxième fin, là ? Après, ce qui est bizarre, c'est que dans le storyline, le sentier, il est en rouge. Pourquoi il est en rouge ? Est-ce que ça veut dire qu'on a pas débloqué un truc qu'on aurait dû faire avant ? Oh, putain, j'ai... Non. Je pensais avoir une idée, mais j'ai pas d'idée. Est-ce que vous avez des idées ? Non, non, je peux cliquer sur rien. Sur rien du tout. Merde, 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 merde. Ok, donc ça doit pas être ici, du coup. Parce que là, y'a rien. Je peux pas lui reparler, donc ça doit pas être là. Ça doit être dans le chapitre... Ça doit être plus tard dans le chapitre. Ok. On va continuer le chapitre. Là, y'a rien d'autre. Je regarde qu'il y'a pas d'autres portes. Non, y'a pas d'autres portes. Donc là, je retourne chez moi. Donc à mon avis, ça doit être un truc ici. Quand on est chez nous. Il faudrait qu'on arrive à débloquer la porte. C'est peut-être la porte, les portes fermées. Y'a peut-être une porte qu'on peut débloquer. Eh, tu vois, ça... Ça, ça se passe pas ici. Ça se passe vraiment quand on se réveille. Mais là, c'est rouge. Donc je pense qu'en fait, on l'a pas débloqué. Y'a un truc qui a débloqué, je comprends pas. Au début du jeu, c'est Robert qui avait la clé sur lui. Ouais, mais... Non, c'est Carl qui avait la clé sur lui. Tu penses qu'il faut essayer de l'ouvrir quand on est Robert ? Je pense pas. Je... Je vous avoue, je comprends pas, là. Stop. Ah ! La fin, quand on part à droite, c'est elle qui l'arrête et qui le bute. Donc... Si on le bute dès le début, y'a pas de transplantation. Donc peut-être qu'il faut prendre le couteau quand on joue, vous avez raison. On prend le couteau. Mais à mon avis, ça marchera pas parce qu'on a pas d'autre, en fait... Tu vois, au niveau de la storyline, on a rien. Et là, on a un truc ici. Attendez, on va réfléchir deux secondes. Et puis sinon, tant pis, on s'arrêtera là. Mais putain, le jeu est vraiment bien pour deux balles. Ok, là, il est en train de sonner. On joue Amy. Donc plus tôt que d'aller répondre, on va essayer de prendre le couteau. À mon avis, ça marchera pas. Ou alors, on répond pas, tout simplement. Dans cinq jours, c'est la mâche phasmophobie. Ouais, c'est ouf. Eh, tu vois, je peux pas. Je peux pas. Ah putain, c'est pas ça. C'est pas ça, chat. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok, donc là, au lieu de l'amener sur le canapé, on l'emmène là-bas. Ouais, mais là-bas, c'est fermé. Ah non, c'est ouvert, c'est ouvert. Attends, attends, on l'amène direct en bas. Ah mais non, je peux pas, j'avais déjà essayé. Ah putain, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Putain, c'est pas ça. Est-ce que si jamais on est là et qu'on repart sans prendre les indices ? Ok, j'ai pas de preuves. Ok. Est-ce que si on prend juste ça et qu'on prend pas de Necronomicon, est-ce qu'on peut partir ? Ok, donc on a récupéré ça. Là, elle est pas levée. Est-ce que là, je peux partir ? Ah tu vois, je peux pas partir. Donc c'est pas ça. Donc je suis obligé de prendre le Necronomicon. Et là, la meuf, du coup, là, elle va se lever, je pense. J'ai trouvé ce qu'on a loupé dans le chapitre rouge. Vas-y, dis, 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 dis. Alors, si c'est la solution directe, ouais, tu vois, elle est levée, donc c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok, c'est pas grave. Prochaine idée. Ok, ok, ok. Ok, il y a un truc à ramasser dans le chapitre là. Ok. Ah, putain, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Merci Wilco. Donc en fait... Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Ce qui va... En fait, nous, on va se venger. Ok, j'ai compris. Il y a un truc qu'on avait pas vu dans le chapitre. Alors, je demandais un indice. Bon, malheureusement, il est un peu spoilé, mais c'est pas grave. Et je lui ai mis la pression. Ok. Si, si, si. Le jeu est excellent. Et on comprend très bien. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a pas trop de réponses sans questions, tu vois. De questions sans réponses. Ok, donc là, on y voit. Et en fait, il y a un truc, on a pas fouillé assez bien. On a pas fouillé assez bien. Et on va avoir toutes les fins, du coup. En fait, il va trouver un objet, je pense. Et il va se dire, mais attendez, cet objet, il est à EMI. Et il va dire, comment ça se fait que t'as un putain d'objet à EMI dans le... Dans ta baraque. A mon avis, c'est ça. Et donc, on a mal fouillé. Putain, il faut la mériter, cette fin quand même. J'avais pas vu que ses sourcils bougeaient. Excellent. Et petite attention du détail, j'aime bien. Le jeu veut que 2,50 euros. C'est fou. Donc là, on prend sa carte. Putain, YouTube va être content que je leur ai fait un montage. Et apparemment, on aurait loupé un truc par là. C'est vrai que j'ai pas regardé au niveau des canapés. Sauf si on nous a dit une connerie. Oh merde. Tu nous as dit une connerie. Tu nous as trollé. Non, t'aurais pas fait ça. Ou alors sous le canapé. Mais le problème, c'est que j'ai pas accès. Ah, c'est pas sous le canapé. C'est sur le meuble là-bas. Oh putain, oui, il y a une montre et une bague. Oh, j'ai pas fait gaffe. Mais quel boss. Bien joué. Euh, n'est-ce pas ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as quelque chose en tête ? J'étais en train de penser. Où tu as eu les yeux, Robert ? Est-ce que t'es vraiment curieux ? Nous ne pouvons... Attends, nous ne pouvons plus ramener cette personne de toute façon. Est-ce que tu es sûr de vouloir savoir ? Ah, si jamais tu veux vraiment savoir, suis-moi. Mais je ne pense pas que ça te fera du bien. Putain, le meurtrier est le plus honnête de toujours. Oh putain, j'aurais bien aimé prendre le gun. Robert ? Mais où t'es parti ? Oh putain, ça y est, ça y est. Un passage secret ? Oh putain, ça y est, il va nous montrer le truc. On est à la troisième fin. Quel est cet endroit ? Ouah, ça pue ! Alors, est-ce qu'on va crever ? On va crever. Ce sont... Ce sont des corps ? On va se faire taper derrière la tête. Qui est allongé ? Oh ! Amy. Non ! Ce n'est pas possible. Mais il ne nous tue pas. Pourquoi il nous tue en fait ? Je ne comprends pas. Ça, au niveau de l'histoire... Je ne comprends pas en fait au niveau de l'histoire pourquoi il nous tue. Quel est cet endroit ? Ah, attends, c'est pas fini ! En fait, ok, je pouvais cliquer sur un truc. Ok, ok, c'est scripté. Ouais, parce que pour moi... En fait, je ne comprends pas pourquoi il tue notre meuf et nous mettre des yeux. Tout ça pour ensuite nous le dire et nous tuer. Pourquoi il nous a pas tué tout de suite, tu vois ? Ok. Ok, je vais essayer de cliquer de partout. On va aller cliquer sa gueule. Ah, je ne peux pas bouger là. Ok. Vas-y, je clique, je clique. Là, il y a un couteau. Dans la gorge, carotide ! Ok. Oh, putain, je suis rebou. Amy. Amy, mon moumour. Mon bébou. Ok. Untold ending. Donc, on a débloqué la deuxième fin, mesdames et messieurs. Et voilà, on a enfin réussi. Donc, la fin la plus... On va dire la plus triste. Parce que du coup, maintenant, le mec, il doit vivre avec ça, quoi. Le mec doit vivre avec ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est un truc de ouf. Bon. Très, très bon jeu pour 2€. Par contre, il nous manque, mesdames et messieurs, 3 trophées. Dont 2 qui ne servent pas à grand chose. Mais il nous manque surtout le trophée d'ouvrir la chambre fermée. Et ça, aucune idée, mesdames et messieurs. Aucune idée. Enfin, j'ai une petite idée. On va essayer d'en mettre tant qu'on y est. Mesdames et messieurs, on va essayer d'avoir tous les trophées. Putain, incroyable. Le jeu était vraiment cool. Il n'y a aucune fin qui se termine bien. Ah bah en même temps, tu as vu l'histoire. Pour que ça se termine bien, il faut y aller quand même. Attendez, on se dépêche. On se dépêche. J'ai quelques idées. Attendez, j'ai quelques idées pour les autres trucs. J'ai une idée. Alors, attends. C'est quand il faut suivre. Il faut suivre Amy. Donc, c'est ici. Il y a un moment, il faut la suivre très très vite. Merde, c'est pas ça. En fait, quand elle monte dans les escaliers. Non, non, c'est pas là parce que... Là, on va le tuer. C'est pas ici. C'est celui du début. Parce que le trophée s'appelle... Courez après Amy. Soyez braves. Donc, à mon avis, c'est ça. Donc, à mon avis, c'est ici. Là. C'est au tout, tout, tout début. Ah merde ! Ah oui, là, on va lui enlever les yeux, machin. C'est ça qui est chelou. C'est qu'en fait, là, tu vois, on a recommencé. On vient de tuer Amy. En étant Karl. Mais... C'est Robert qui a tué Amy. Vous voyez ? Bon, je coupe parce que là... Voilà. Ok, donc là, on a changé les yeux. Oh putain ! Non, on a oublié de changer le deuxième. J'ai repris la VOD YouTube un peu trop tôt. Désolé YouTube. Ça a dû te choquer. Ok, donc là... Euh... Voilà. Mais non, mais c'est pas ici. C'est quand qu'il y a le jumpscare d'Amy, là ? Ah putain, c'est dans l'autre chapitre. Je me suis trompé de chapitre. Quel boulet ! Voilà, c'est ce chapitre-là. Et là, je sors. Et là, je meurs. Ok. Faut que je le fasse quatre fois. Pour débloquer le trophée. C'est le chapitre au stop. Ouais, je me suis compris. J'ai compris. Il voit Amy au sol car il a l'impression d'avoir tué Amy. Bah, en vrai, c'est la seule... C'est la seule explication. Ok. Mais ça nous explique pas comment ouvrir le truc, tu vois. C'est peut-être juste un cauchemar, ouais. Ok, encore une fois pour le trophée. Ensuite, il faut pas bouger et lui courir après quand on la voit. Ok. Ok, normalement, je débloque le trophée, là. Non ? Encore une fois. Laissez-moi vérifier. Ah, ça y est, j'ai le trophée. Ok, j'ai le trophée, je suis mort quatre fois. Alors, maintenant, j'ouvre. Je bouge pas. Et là, je cours derrière Amy direct. Ah, putain. À mon avis, c'est ça, chat. À mon avis, il faut réussir à rentrer dans le truc et c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Vous voyez ce que je veux dire ? À mon avis, c'est un truc... À mon avis, c'est comme ça. Ça doit jouer au poil de cul. Je peux pas courir. Pour ceux qui m'ont demandé de courir, je peux pas. Je peux pas. Putain, je peux pas. Ok, c'est pas ça. Si c'est ça, je l'ai eu. Il m'en manque qu'un. J'ai réussi à lui courir après. Il me manque. Ouvrez cette porte. Ouvrez la porte fermée. Putain, mais comment on fait ça ? C'est un truc de fou. Attends, j'ai même pas essayé là. Je vais essayer cette porte. Mais non, mais non. Si tu ramasses la clé de carne, mais que tu essaies d'ouvrir l'autre porte. C'est dans quel chapitre, ça ? Ah, oui, la clé. Bah, c'est là. C'est là maintenant, en fait. Là, je ramasse la clé de carne. Mais du coup, j'ouvre l'autre porte. Ah, c'est pas bête. Ah bah, c'est la porte. C'est la porte à côté, là. Ok. Moi, je sais ce qu'il y a dedans. Parce que c'est l'image du trophée. Attends, on va voir, on va voir. C'est peut-être ça. Ah, fuck, 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 bitch, fuck. Ah, mais là, ça lance une cinématique et elle nous bute. Ah, putain. Ok, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Putain, il nous manque qu'un trophée de chatte. Je peux pas. Je peux pas. Il y a que deux portes fermées. Celle que j'ai essayé et celle qui est à côté d'elle. Bon, là, elle va nous buter. Là, je peux rien faire. Ouais, cinématique, donc je peux rien faire. On va réfléchir, on va trouver. Oh ! Oh, attendez, on peut analyser le tableau. Ah, ok. Putain, j'ai cru qu'il y avait une clé cachée derrière le tableau ou un truc. Ok. On fouille YouTube, on fouille. On donne tout. On fouille. On fouille, on fouille. Je suis allé voir le cadavre de Karl un peu. Je peux pas. Tu vois, je peux pas ouvrir tout ça, là. Oh, je suis policier. J'ai le droit de tout ouvrir normalement, non ? Super, l'indice. Alors, en indice. Cherche bien dans la maison, il y a une clé quelque part. Ah ! Bah si, en vrai, c'est un indice. Ok, alors. Je vais te poser des questions. Tu vas me répondre par où ? Pardon, si ça te dérange pas. Est-ce que c'est dans un tiroir ? Ou un placard ? Est-ce qu'il faut ouvrir quelque chose pour trouver la clé ? Ou on peut faire un chauffe-froid ? Ouais, mais attends, je... Non. Ok. Ok, donc la clé, on la voit. Donc c'est moi qui est bigleux. La clé, on la voit. Ok. Et du coup, est-ce que c'est avec le policier ? Ou est-ce que c'est avec un autre perso ? Les manteaux à l'entrée, j'y pensais, mais il a dit que la clé, on la voyait. Elle doit être derrière une porte, c'est ce truc que j'ai pas fouillé. Oui, c'est avec le policier, t'es dans le bon chapitre. Ok. Ok, nice. Je pense que la clé est dans la chambre. Je vois pas pourquoi elle serait dans la salle de bain, la clé. Ah merde. Ok, ok, on va trouver, on va trouver. C'est avec le policier, t'es en bon chapitre, on la voit, mais elle est mis à un endroit un peu traître. Ok, je pense qu'elle est derrière une porte. On peut faire un chaud froid. Vas-y, on fait un chaud froid. On fait un chaud froid, s'il te plaît. Je suis sûr qu'elle est derrière une porte. Ou tomber sous un canapé. Ok. J'aime bien les trucs comme ça où il faut chercher et tout. Ok. Alors, qu'est-ce que ce serait un endroit un peu traître, si c'est pas derrière une porte ? Ok. Ok. Wilco, il a cari de ouf. Ok, c'est pas ici. Un endroit un peu traître. Peut-être en hauteur. En hauteur, ça peut être un endroit un peu traître aussi. Ok. Ok, c'est pas ici. Ah, dans un pot de fleurs. Non. En fait, ça fait pas sens. Ça fait pas sens du tout. Elle est peut-être tombée, vous voyez. Elle est peut-être tombée sous le canapé ou tu vois. Alors, par contre, on avait dit on fait un chaud froid. Pour l'instant, t'as rien dit. Écoute. Je me débrouille, moi. Je me débrouille. Salut Dragmeer, tu vas bien ? Ok. Let's go. À mon avis, elle est en haut. Faire un chaud froid sans chaud ni froid. Froid ici. Ok. Mais avec le lag, j'imagine que... Là, je suis chaud. Ok. Après, il faut que je prenne en compte le décalage. Ouais, mais c'est pas grave. Je le prends en compte, moi, le décalage. Ah, elle est en hauteur. Elle est pas là. Elle est où la pute ? Froid ? Je suis encore froid, là ? En fait, il faut que tu parles plus souvent pour m'aider. Parce que si tu mets un message toutes les 10 minutes... Vas-y, donne-moi la pièce. Le mec qui... Non, t'es pas doué pour le chaud froid. Pour les aides et tout, t'es bien. Mais pour le chaud froid, t'es pas doué. Donc... Non, non. Donne-moi la pièce. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à absolument à rien. Ok. Ah, putain. Laisse-moi partir, toi. Attends, mais... C'est dans l'entrée. Ok. Et c'est dans l'entrée. Alors, il faut savoir que je peux pas me baisser. Oh, putain. J'ai cru que c'était ça dans le panier, là. Oh, sur le porte-manteau ? En vrai, ça aurait pu sur le porte-manteau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un modelant. Mais bon, le modelant, il est de 10 secondes. Dans une chaussure. Attends, mais un endroit traître. Non, mais c'est pas un endroit traître. C'est un endroit de bâtard. On n'est plus au niveau du traître, là. On est... Non, mais mec ! Un endroit traître ? Sous le paillassant ? Le porte-manteau. Oh, putain. Il faut monter l'escalier. Oh, putain. Tu me trolles. C'est pas possible. Attendez. Le porte-manteau ici, peut-être. L'endroit traître, c'est par... C'est la même couleur que la clé. C'est quel porte-manteau ? C'est celui-là ou c'est l'autre ? Devant moi ? Vue. Ok. Ok, vous l'avez vu. Attendez, je suis trop près, peut-être. Je la vois pas. Je vais regarder sur mon autre retour. Je la vois pas. Sous la veste, la banquette. Ah, putain, là ! Oh, les bras des maracas ! Oh, le bâtard ! Vous la voyez ? Elle est sur mon curseur, là. Oh, les... Oh, les... Oh ! Ah ouais ! Oh, l'enfoiré ! Bon, bah, mesdames et messieurs, le dernier trophée. Ta-ta-ta ! Elle était enceinte, la bougresse ! Elle était enceinte parce que la fin de l'histoire était déjà pas assez triste. Et on s'est dit, tiens, si on rajoutait une petite fin un peu triste ! Voilà, parce que c'est vrai qu'on s'emmerdait. Elle était enceinte, mesdames et messieurs ! Oui ! C'est complètement fou ! Et le bébé ne détra jamais ! Mais oui ! C'est un double meurtre, mesdames et messieurs ! Voilà, c'était Insight. J'espère que t'as kiffé. Moi, j'ai bien kiffé, on a bien galéré, mais pour 2,50€ en promo, 3€ sinon. Il était vraiment excellent. J'espère qu'ils vont nous refaire, comme je te disais, tous les 4-5 mois, des petits chapitres comme ça, des petites histoires d'une heure et demie. Parce que c'était vraiment cool, le prix était cool, les graphismes étaient cool, tout était cool, l'histoire était cool. Par contre, si tu souhaites des fins heureuses, change de métier, ne deviens pas policier. Je te fais des gros bisous YouTube, t'auras le lien du jeu dans la description. Merci au chat qui a bien géré, surtout Wilco. Et puis, à la prochaine ! Viens nous voir en live, je suis quasiment en live tous les jours de la semaine à partir de 22h30 sur YouTube ou sur Twitch. T'as tout en description. Des bisous !